Je vais montrer encore deux extraits, je suis très très émue parce que c'est fort, ça me fait monter énormément de choses, mon passé, mon avenir et surtout ma mère, ma mère, cette femme, cette grande femme qui à 65 ans m'a dit j'ai plus de spectateurs, ils ne sont pas là, la chanson marocaine n'existe plus, qu'est-ce que je vais faire ? Je dis maman mais tu es belle, tu es jeune, tu as une performe, tu vas jouer ? Elle me dit moi mais je sais que chanter, je dis tu vas jouer et quand elle a reçu le César israélien, j'étais si fière et tout de suite je me suis mis à écrire pour elle un très grand rôle dans le cinéma, je produis ce jour-là, on va commencer à tourner dans trois mois et je suis très fière d'elle. C'est aussi cette identité de femme, de fille que je suis ici et c'est pour vous surtout, toutes ces mères et toutes ces femmes. On va voir un film que j'aime beaucoup, une tunisienne maintenant. Voilà oui, comme ton père avec Adèle Malé, c'est aussi cette mère qu'on ne peut pas, on ne peut plus. Depuis que je suis mère, quand on est mère, on apporte ça dans les films, même quand on joue, je ne sais pas, n'importe quoi, on reste mère et mère juive c'est un petit peu particulier, c'est comme ça. Et on va voir un autre extrait avant le dernier. Qu'est-ce que t'as un message ? C'est Eric qui l'a cassé la gueule de nos arbres. Je me suis juste défendu moi, mais t'as vu plutôt comme il a jeté son mot de poule là sur l'oreiller. De quoi il parle ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? D'où t'as ça ? D'où t'as ça Michel ? J'ai trouvé un porte-monnaie dans la rue. Depuis quand on trouve des porte-monnaie dans la rue ? C'est un homme, il l'a fait tomber. Comment tu sais que c'était un homme ? C'était peut-être une fois. C'est parce que je l'ai eu. Tu l'as vu, tu ne l'as pas rendu. C'est du vol ! Du vol ! Ça se fait pas dans notre maison ! Tu comprends ? Jure, c'est la baisse de la prie, je ne recommence pas. Jure ! Viens ! On lui te bâche avec les arabes. Sauvez ton frère ! Je t'intergais de te fourrer dans un instant pour ça, tu comprends ? Tu comprends ? Tu es l'avenir de notre famille. Tu dois étudier. Tu es notre avenir. Je vais pouvoir faire confiance. Maman, on prendra mon amour. Je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. La dernière scène, c'est une scène d'un film qui, pour moi, symbole... Le... comment dire ? En anglais, oh mon Dieu, en hébreu. Une famille israélienne l'a adoptée. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit que j'étais très cynique. Je me suis dit « Attends, mec, encore quelqu'un qui veut montrer que nous on est faibles, on n'est pas bien, on ne s'occupe pas bien des Éthiopiens, des Russes. » Et je me suis dit « Il ne va jamais le monter, il veut 15 millions d'euros, personne ne va lui donner. » Au bout de huit mois, il m'appelle, il me dit, on fait le film, je viens en Israël, je le tourne en Israël, j'étais, et on a tourné. Et c'est après ce film, quand j'ai vu, on était au festival de Berlin, et puis après, je me suis dit, qu'est-ce que moi je fais, je suis une citoyenne israélienne, qu'est-ce que je fais pour ma communauté ? Qu'est-ce que je fais, moi, pour ces Éthiopiens, pour ces Russes, pour ces Marocains ? Mais vraiment faire chaque jour, pas abstract, pas dire, ah oui, je suis actrice, je fais montrer des sentiments, non, ça suffit pas. Et c'est là qu'on a créé, je crée une association qui s'appelle Rouach-Nachit, je travaille avec des femmes faibles, je travaille, je suis mentor de deux femmes, c'est une association de femmes qui travaillent avec des femmes, qui n'ont pas la force de sortir de cet cercle, cercle alim, violent, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de mikzo, profession, on va avec ces femmes, main, pas par pas. Ça fait deux ans qu'il y a ces associations, ça fait huit mois que je travaille avec deux femmes, et c'est grâce à ce que je suis devenue, à ce que j'ai compris, c'est grâce à ces rôles. Parfois, je dis que dans les rôles, je suis beaucoup plus Yael que dans la vie. Dans la vie, j'ai besoin de dormir pour faire ces rôles. Et puis, on va voir ce très beau film, et voilà, c'est grâce à la France. Merci. Merci.